Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo importante, on va voir trois expressions qu'il faut absolument que tu bannisses définitivement de ton vocabulaire et on va voir deux mots qui sont la solution à tous tes problèmes. C'est parti ! D'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Freugalisme, comme tu le sais, bien entendu, c'est la chaîne qui est dédiée à ton indépendance financière et ça, c'est hyper important d'arriver à retrouver la maîtrise de tes finances mais surtout de notre temps. Arriver à faire des économies au quotidien grâce aux techniques du frugalisme, c'est-à-dire sans se priver, sans être radin, en mettant la priorité sur l'expérience plutôt que sur le matérialisme, c'est la base, bien entendu, mais seulement, ce ne sera pas suffisant si tu veux arriver à ne plus avoir besoin d'échanger ton temps, ton temps de vie, in fine, contre de l'argent. Il va falloir faire en sorte que ce soit ton argent, justement, qui travaille au lieu que ce soit toi qui bosse. Bon, alors ça, ça s'apprend parce que si on n'apprend pas et qu'on essaye de faire soi-même en faisant comme on peut, déjà, il y a 9 chances sur 10 qu'on fasse des bêtises, qu'on fasse des erreurs et qu'on perde du temps. Ça a été mon cas, donc je parle en connaissance de cause. C'est la raison pour laquelle je propose une formation dans laquelle il y a plus de 10 heures de vidéos pour vraiment t'aider à faire en sorte que ce soit ton argent qui se mette en action au lieu que ce soit toi qui bosse pour ton argent. Et ça, ça passe par arriver à maîtriser ce que j'appelle le protocole 4P. Le protocole 4P, c'est les 4 piliers de ton indépendance financière. Ça passe par apprendre à maîtriser correctement l'effet levier, mais également les intérêts composés, arriver à se servir intelligemment du frugalisme et surtout apprendre à diversifier. Et si tu maîtrises ces 4 piliers, alors oui, tu peux envisager de prendre ta retraite à 40 ans. C'est complètement possible. Mais pour ça, ça demande à gagner en expérience, en expertise et en savoir-faire. C'est la raison pour laquelle je propose un accompagnement personnalisé aussi pour vraiment faire en sorte que tu trouves des solutions adaptées à ton profil par rapport à ta situation et surtout par rapport à tes projets, c'est-à-dire là où tu veux aller. C'est-à-dire qu'en bonus de cette formation, il y a 4 heures de coaching personnel entre toi et moi pour qu'on arrive à trouver des solutions ensemble. Ce programme de formation, il est toujours au prix de lancement de 300 euros jusqu'à la fin du mois. Le 1er décembre, il passera à 387 euros. Si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à me soutenir en me lâchant un pouce. N'hésite pas à me dire en commentaire quels sont pour toi les mots, les expressions qu'il faut arriver à bannir également de notre vocabulaire. N'hésite pas enfin à t'abonner à la chaîne et cliquer la cloche. Ça me permet de faire en sorte que cette vidéo soit mieux représentée au sein de YouTube. Tu sais, depuis la mise à jour de l'algorithme, c'est très important. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je te l'ai promis, on va avoir 3 expressions qu'il faut vraiment arriver à bannir de ton vocabulaire. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ? C'est parce que le conditionnement mental dans lequel on va se situer va nous permettre d'accéder à vraiment des solutions qui sont inattendues. C'est hyper important de comprendre ça. Je te donne un exemple. Un enfant à qui tu vas répéter toute la journée « T'es méchant, t'es méchant, t'es méchant. Faut pas t'attendre à ce qu'il devienne gentil, le gamin. C'est pas possible. » Eh bien, tu sais quoi ? Toi, ton cerveau, cette chose grise qu'on a derrière les yeux là, eh bien, ça fonctionne exactement de la même manière. Si tu répètes toute la journée « Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je suis nul, je suis nul, je suis nul », comment veux-tu y arriver ? C'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Alors, on va commencer. La première expression, la première suite de mots qu'il faut absolument retirer de ton vocabulaire, c'est le fameux « C'est pas possible ». J'ai pas beaucoup de certitudes dans la vie, mais il y en a une au moins dont je suis sûr et certain, c'est que dans la vie, tout est possible à condition de s'en donner les moyens. Ça ne veut pas dire que tout va être tout rose. Non, des galères, on en a tous les jours. Mais justement, la beauté de la chose, c'est d'arriver à trouver des solutions qui soient pertinentes et efficaces pour arriver à s'en affranchir. La deuxième expression qu'il faut arriver absolument à sortir de ton vocabulaire, ça nous plombe, c'est terrible, c'est le fameux « Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver ». Je vais te raconter une histoire. Personnellement, j'en ai beaucoup souffert de ce truc-là, parce que quand j'étais adolescent, jeune adulte, j'avais pas du tout, du tout confiance en moi, c'était vraiment terrible. J'ai loupé mon bac la première année à cause de ça. J'ai loupé mon permis trois fois à cause de ça, c'était un désastre. Et à chaque fois, je me disais « Mais non, je suis nul, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver ». Ben, devine ce qui se passait ? Ouais, effectivement, je plantais royalement et j'y arrivais pas, voilà. Et plus tard, en prenant un peu plus confiance en moi, avec l'expérience de la vie, en gagnant en épaisseur d'expérience, j'ai appris justement que tout ça, c'était des conneries et que tout le monde peut y arriver. Il n'y a pas d'erreur, tout le monde peut y arriver. Par la suite, j'ai passé mon permis poids lourd, je l'ai eu du premier coup. J'ai passé mon permis moto, je l'ai eu du premier coup. C'est possible. C'est vraiment ça que je veux te dire, c'est qu'il faut vraiment avoir confiance en soi, en toi, si tu veux y arriver. Je sais que c'est facile à dire. Dans la réalité, on se dit toujours qu'on a des tas de freins, on a des tas de prisons, de barrières mentales qui font qu'on reste esclave de tous ces trucs-là. C'est du conditionnement mental, j'insiste. Si tu crois que tu vas y arriver, tu vas y arriver. C'était Marty McFly qui disait à son père Georges d'en retour vers le futur. Quand on veut très fort quelque chose dans la vie, ça finit toujours par arriver. Et bien, devine quoi ? Il avait complètement raison, Marty McFly, parce que c'est vrai, quand on veut très fort quelque chose dans la vie, ça finit toujours par arriver. Mais il faut s'en donner les moyens, il faut bûcher, il va falloir vraiment y aller. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important de comprendre. Troisième expression qu'il faut arriver absolument à retirer de ton vocabulaire, parce que ça, c'est terrible, c'est quelque chose qui te plombe, c'est le fameux « c'est trop tard ». L'immobilier, c'est trop tard. La bourse, c'est trop tard. Les crypto-monnaies, c'est trop tard. Ah oui, bah oui, c'était mieux avant, c'était mieux. Il aurait fallu, il aurait fallu, il aurait fallu. Bah tu sais quoi, je vais te dire un truc. Le meilleur moment, la meilleure période pendant laquelle il aurait fallu passer à l'action et investir, c'était hier. Et le pire, c'est demain. Alors, qu'est-ce que t'attends ? Est-ce que tu vas rester encore longtemps, comme ça, sur le quai à regarder les trains passer ? Ou est-ce que tu vas nous rejoindre, monter dans le train, sauter, et puis t'engager vers l'aventure ? Eh oui, mais bon, ça, ça demande de la formation, évidemment. Si tu vas, comme ça, avec le couteau entre les dents à la guerre, mais que t'es pas formé, t'as 9 chances sur 10 de te planter, je sais de quoi je parle, parce que moi, ça m'a quand même coûté quelques erreurs, ça m'a coûté du temps, et in fine, également de l'argent pour arriver à trouver des solutions qui vont être efficaces et pertinentes. Voilà, c'est ce que je propose, justement, dans cette formation, c'est d'essayer de vous accompagner, de vous donner les raccourcis pour arriver directement à atteindre vos objectifs. Maintenant, ces trois expressions qui nous plombent et qui nous conditionnent à échouer, on peut les remplacer par deux mots magiques qui peuvent tout résoudre. Eh ouais, tu vas dire, oh là là, eh ouais, deux mots magiques. C'est deux mots magiques. Comment faire ? Comment faire ? C'est la solution à tous tes problèmes. Comment faire ? C'est la solution à tous les obstacles. Quand t'as une barrière, quand t'as une galère, tu vas faire un emprunt immobilier, tu vas demander un emprunt immobilier pour acheter un appartement que t'aimerais acquérir pour faire un investissement immobilier locatif rentable. Et puis, la banque, elle te dit, non, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'arrêtes ? Moi, je m'arrête pas. Je veux dire, tu m'enlèves un bras, je vais continuer avec l'autre bras. Tu m'enlèves le deuxième bras, je vais continuer à courir. Tu m'enlèves même les jambes. Je vais me débrouiller pour ramper, mais je vais y arriver. Dans la vie, tout est possible. Soit un trouveur de solutions. Comment faire ? Comment faire ? Comment faire ? Il y a toujours une solution. Il y a toujours un moyen. Le tout, c'est d'essayer de se focaliser, de ne pas s'arrêter sur les épreuves qu'on a dans la vie. Parce que des vagues, on va en avoir tout le temps. Des vents contraires, on va en avoir tout le temps. Il faut justement apprendre à être résistant à l'échec, à apprendre de ses erreurs pour essayer de ne pas reproduire les mêmes bourdes, d'essayer de trouver des raccourcis pour essayer d'aller plus vite. Et ça, ça peut passer que par l'expérience et la formation. Encore une fois, comment faire ? Ce sera les deux mots qui solutionneront tous tes problèmes. Je te le garantis. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu et qu'elle t'a inspiré. Je voudrais que tu me dises en commentaire si toi aussi, tu as des mots que tu penses qu'il faudrait essayer de bannir de notre vocabulaire et si peut-être tu as des expressions ou des choses qui pourraient éventuellement remplacer. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain. Merci, salut, ciao !